Bon les gars, j'ai une question très simple en fait, à laquelle j'ai pas de réponse, peut-être que vous en avez une et vous allez pouvoir me l'apporter soit en commentaire, soit en message, comme vous voulez. Comment se fait-il qu'un président de la République puisse promettre et balancer des milliards et des milliards d'argent public, parce que c'est de là que ça vient, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, on n'a rien de tout ça. Donc l'argent qu'on promet ou qu'on donne ne peut pas provenir de richesses naturelles. Voilà, donc comme là, 6 milliards pour l'Afrique, bon, pas pour les gens, pour soi-disant les forêts, etc., mais on sait dans quelle poche ça va tomber, mais sans qu'il ne consulte qui que ce soit. Mais ce mec dispose en fait du fruit de ton travail, toi qui travailles très dur, mais comme il veut en fait. Et après, il vient de te dire qu'on n'a pas assez thunes pour la retraite, il faut faire une réforme, tu vois. Je crois que ça doit être la 7e ou 8e réforme, je ne sais pas combien. Donc voilà, donc moi, c'est une question que je me pose. Est-ce que légalement, il a le droit de faire ça ou il doit consulter quand même le Parlement ou je ne sais pas qui ? Mais est-ce qu'il peut quand même balancer des milliards comme ça ? Comme là, a priori, on a balancé 7,5 milliards à Volodymyr, qui, soit dit en passant, nous a quand même éjecté des marchés de reconstruction. Et il a filé ça à BlackRock, quoi, tu vois. Donc moi, je me pose cette question. Est-ce que le président a le droit, aujourd'hui, de balancer des milliards du contribuable français comme ça, comme il veut, comme bon lui semble, sans que personne ne lui demande des comptes et surtout sans qu'il ait l'autorisation de qui que ce soit ? Donc voilà la question que je me pose. Si quelqu'un a une réponse, je suis preneur et je suis sérieux. Bonne journée. Bonne journée.